Musique Bon voilà, alors il y a deux semaines, comme vous le savez, j'ai tourné un vidéostore avec Bat et Gaël, et à la fin du tournage, Bat m'a dit, mais viens au Grand Rex pour l'avant-première du film Le Manoir, ça va être chanmé. Du coup je suis là, et j'ai quelques questions à poser sur l'univers des films d'horreur à l'équipe du film, mais pas que. Moi mon film d'horreur préféré c'est Massacre à la tronçonneuse. Euh, Scarry Movie. J'ai rencontré le Diable, c'est un film coréen. Shining, bien propre, la caméra est très très propre, et aucune saleté sur la cam. Oui. Edward en main d'argent, donc c'est une réponse un peu nulle. Esther, un truc très flippant. Jusqu'en enfer, et je crois que j'ai pas porté mes couilles comme il fallait tu vois. Alors je dirais L'Exorciste. Shining est pas vraiment un film d'horreur, mais je trouve qu'il fait quand même tellement flipper. The Ring. La fille elle sort comme ça depuis... Par normales activités, le premier. Oh là, ça y est, j'en ai beaucoup trop qui s'accumulent. Celui, Ghost, qui m'a terrorisé. Ghost, on passe sur Ghost, apparemment on a peur en regardant Ghost, la scène de la poterie. Merci, donc c'était Ghost, le film d'horreur. Le dernier que j'ai vu, que j'ai vraiment adoré, c'est Get Out. Euh, Gremlins. Candyman. Et Chucky. Et Chucky et Candyman. Les deux. Mary Poppins. Chelou la meuf. Chucky. Non c'est Scream 3. Ouais, catastrophique, naze. Ouais, le 3. Saucisse, juste pour le jeu de mots nul. C'est pas ouf, mais c'est Congo. C'était un film que j'ai vu quand j'étais petit avec des go-haïs tueurs. Les autres, je l'ai regardé vraiment en me disant, c'est à la cool, c'est à la cool, c'est à la cool. Il m'a bloqué complètement et vraiment je regardais comme ça dans ma baraque et je pense hanté. Alors c'est Cloverfield. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Bienvenue chez les ch'tis. Le bruit des glaçons. Le bruit des glaçons, pareil. La soupe au chou. Projet Blair Witch. Dernier plan, je donnerai beaucoup d'argent à la personne qui ne se chira pas dessus. C'est quand j'étais petit, c'était un film avec les clowns. Ouais, et Freddy aussi, j'avais regardé Freddy. Moi, Shining. Moi, je pense que celui qui m'a fait le plus flipper, c'est The Ring. Le japonais. Je vais dire Zombieland, ça marche. Moi, c'est Conjuring. Les dossiers de Warren, le tout premier que j'ai trouvé excellent. Moi, c'est Tucker and Dale. Insidious. La première fois que je l'ai regardé, c'était avec des meufs que je voulais gérer, on va le dire, on se le dit directement. Et bah, j'ai pas pu en fait, parce que je me suis vraiment littéralement chié dessus. Quand un film t'empêche de pécho, c'est que ça fait très très peur. C'est que ça fait peur et que du coup, t'es vraiment une merde en fait. J'ai été traumatisée par Freddy Krueger. Et donc vraiment, c'est un petit enculé en fait. Le mec se transformait en Blatt et il était pris dans un piège pour Blatt. Il faisait de la muscu, le mec, pas de bol. Il lève ses bras, ses pattes, s'arrache, ça reste collé, c'est dégueulasse. Il y en avait un autre aussi où il mange une boulette de viande et le visage de la victime est incrusté dans la boulette de viande. Et il la mange comme un gros bâtard. Joker de Batman. Nicholson ou Heath Ledger ? Heath Ledger. En gros, dans tous les films dehors, t'as toujours un mec avec une machette ou quoi que ce soit qui avance toujours très lentement pour x raisons. Donc en fait, on partirait sur le tour de Vendredi 13. Voilà, par exemple. Kevin Bacon dans X-Men Day of Future Past. Kevin Bacon, il est assez affreux. Non, parce que moi, je partais sur une blague que je n'assume pas. T'as vu y aller ? Non, mais non, c'était FTC, on peut y aller. Alors, le méchant d'en saut, moi. Hier, il y avait un mec dans le taxi, enfin, c'était un mec qui conduisait le taxi qui était assez vénère. Donc du coup, j'espère ne pas le recroiser. Donc on part sur le méchant du taxi. Ouais. Oui. Mary Poppins. Il y a un vrai traumatisme avec Mary Poppins ici. Elle saute dans un dessin. À un moment donné, ils vont faire du poney en famille. Attention, je vais dénoncer Donald Trump. Jafar. Jafar Daladin, il a beaucoup trop d'ambition, ce gars-là. Moi, c'est dans ça. Le clown, évidemment. Bah, classique, Freddy. Freddy, il m'a fait flipper toute mon enfance. Donc Freddy, sûr et certain, Freddy. Le méchant dans Roger Rabbit. Je fond. Ouais, je fond. David Lafarge, Pokémon. Je rigole, David, bisous. Lui, d'un super nana. C'est le mec qui parle avec la peau. Je veux une image de lui, mais non. Il fait flipper de ouf. Leatherface, de Massacre de la tronçonneuse. De la chérie humaine sur un visage qui te dit « Salut, ça va ? J'ai une tronçonneuse. Tu veux que je te coupe en deux ? » Non. Moi, j'ai été trop mat alors que j'ai jamais vu le film par Freddy. Franchement, le clown. Parce qu'il est d'apparence gentil, mais au final, c'est un gros vicieux et c'est ce côté-là qui me fait flipper. Et c'est vol de mort, je crois. Kira, de Death Note, parce qu'il a juste à écrire mon nom pour que je meure et c'est horrible. Sans ce qu'à l'air, il a des trapèzes, mon pote. Jérémy Lado, il a des abdos. Le méchant de Scream, parce que je sais pas qui c'est. Patrick Jouvet, parce qu'il fait peur de ouf. Fantômas. Slenderman. Moi, c'est Shrek. Moi, c'est Squeezie. Le clown de ça. C'est assez horrible, maintenant. Je pense que tout le monde déteste les clowns à cause de ça. Tu es d'accord ? Ah oui. Jacques Léventreur, Freddy, François Hollande. Trafiquants, narcos, trafiquants, tout ça, de Mexique, en fait. Quand ils se vengent, là, c'est vraiment gore et j'aimerais pas être leur cible, quoi. Du côté d'IbraTV, on est un peu comme ça quand c'est la mafia mexicaine. Bah, s'il faut jamais les... Contrer, on va les faire. Mais j'aimerais pas avoir les affaires à eux, donc voilà. C'est un peu ça. Je suis tolérant. Je pense le méchant qui sort dans Last Action Hero. Il a un crochet, je crois, un truc, machin, etc. Parce que lui, il a l'air de juste vouloir tuer pour tuer. C'est le plus gros méchant de méchants. Je valide complètement ce choix. Je vous doutais que ça lui plairait. C'est pas un méchant, mais c'est dans Coach Carter. Le rôle de Samuel L. Jackson, pour moi, c'est un méchant. Parce que j'ai vu tous les coachs que j'ai eus pendant mes 15 ans de basket. Qui me disaient, Vic, il faut continuer, continuez-moi. Alors que moi, je voulais juste faire des blagues, tu vois. Donc moi, c'est ça le plus méchant. Parce qu'au final, le mec, il fait drago au Malfoy. Parce que vraiment, dans la vraie vie, tu ne lui mets pas un petit chassé comme ça, qu'il passe devant toi, je sais ce que je veux dire. Mais Samuel L. Jackson, il m'a vraiment fait peur. Abonnez-vous à la chaîne Tess from the Click. C'était Mister V, Le Manoir, Tess from the Click, YouTube. On est ensemble. Bang ! Ok, toutes ces réponses m'ont donné envie de revoir plein de vieux films. Moi, je file voir Le Manoir parce que je suis très curieux de voir le résultat. Et vous, n'hésitez pas à me dire quel est votre film d'horreur préféré dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve demain pour le grand retour de Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye ! Eh, dites, on est allé juste dans un trou paumé comme ça. Ce château ! Eh, on dirait un décor de film. Bah voilà, je le sentais, il n'y a pas de réseau. Oh putain, non. Sérieux ? Ouais, zéro bar. J'ai fait une petite angoisse, mais ça va mieux, ça va bien. Nickel. J'ai tout pour l'angoisse. Je passe un casting pour jouer un film à Hollywood, mec. Hollywood ! Vas-y, range ça, c'est imonde. Jaloux. On est pas tout seul. Je l'ai vu, il avait des grandes cornes. Des grands cieux. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir ? Ta gueule. Montrez-moi votre côté félin. Eh ! Alors, quelle est la cible ? Mammifère ou être humain. C'est vraiment la pire soirée de toute ma vie. C'est complètement tabée ! Coupé, on l'a ! Bravo à toute l'équipe, c'était super. Il n'y avait pas de monstres. C'était une mise en scène. Parce qu'en fait, j'ai fait un casting il n'y a pas longtemps. J'ai pas eu le rôle, mais c'était... Oh putain, j'ai une barre. De quelle barre tu parles ? J'ai pas eu le rôle, mais c'était un casting il n'y a pas longtemps. J'ai pas eu le rôle, mais c'était un casting il n'y a pas longtemps. J'ai pas eu le rôle, mais c'était un casting il n'y a pas longtemps.